Salut tout le monde, petite introduction, voilà, pour vous faire un petit disclaimer, c'est-à-dire que voilà, si vous trouvez le pseudo du mec qui apparaît dans la vidéo, malgré tous les floutages et les quelques bips qui apparaissent dedans, vraiment, s'il vous plaît, n'allez pas le emmerder, ça me ferait vraiment plaisir que vous n'alliez pas le emmerder et que vous le laissiez tranquille. Voilà, de base, la vidéo devait sortir un peu plus tôt dans la journée, sauf que voilà, avec la demande de l'administration de certains administrateurs d'Idalia, du coup, on est trois. Donc voilà, il y a eu un des admins qui va demander de flouter et de bip le pseudo du mec, donc je l'ai fait, voilà, c'est vraiment une histoire de confidentialité. Et il y a l'image du serveur aussi qui est en jeu, donc voilà, vraiment, j'ai pas hésité à tout flouter et à faire quelques bips, donc n'allez pas emmerder le mec, s'il y a un petit bout de pseudo qui dépasse un moment dans la vidéo, vraiment, n'allez pas l'emmerder, s'il vous plaît, ça me ferait super plaisir. Enfin, bref, bonne vidéo à tous. Red people ! Raconte-nous une histoire, même deux histoires. Red people ! Mettez du net et nous tous ! Ouais, bon, c'est bon les enfants, je vais vous raconter une histoire. Ah, vous m'emmerdez là, oh, laissez-moi tranquille ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, mon nom c'est Red people, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, parce qu'aujourd'hui on va vous raconter une petite histoire qui s'est passée sur le serveur cet après-midi, tout simplement avec certains protagonistes et antagonistes. Donc par exemple, il y avait moi en tant que fondateur, Nassimo en tant que modérateur, il y avait Toic en tant que LPR, et oui, Toic a eu sa part du boulot qui a été faite dans cette vidéo et dans ce récit incroyable. Et bien évidemment, on a du coup le protagoniste, le cheater. J'ai plus le pseudo en tête, mais on va le retrouver du coup durant la vidéo. Vous allez voir, c'est une histoire plutôt drôle, il n'y aura pas de gameplay aujourd'hui, on va juste tourner en rond, et je vais vous montrer quelques screens sur mon ordinateur et sur le Discord. Vraiment, ça va être plutôt très marrant. Alors, tout commence à 15h, voilà, 15h, tu vois, 1h, voilà, ça faisait 1h que j'étais réveillé tout simplement, je me connecte sur le serveur, il y a des joueurs, on joue avec eux, il y a Nassim qui est sur le serveur, donc on joue avec lui, voilà, Roby Gup, très bon modérateur du serveur. Et du coup, voilà, on joue avec les joueurs, on a des screens qui popent sur le Discord. Je vais vous montrer, en gros, on a un jump, voilà, on a un jump sur l'Idélia, et ce qui se passe sur ce jump, c'est que les gens, ils essayent tous de faire un petit peu le record, tous de le finir, et voilà. Donc il y a une petite compétition qui s'est installée, et du coup, il y a un des joueurs qui s'est dit, tiens, vas-y, je vais finir le jump, et qu'est-ce qu'il se passe si je le finis ? Est-ce que j'aurai une récompense ? Du coup, on a une vidéo qui pop sur le Discord, où on a juste la personne qui est sur la fin du jump, et qui nous dit, voilà, moi j'ai réussi le jump, est-ce qu'il y a une récompense ? Du coup, je réponds poliment que non, il n'y a pas de récompense, et je pensais que l'histoire allait prendre fin tout simplement ici. Je vais vous montrer la vidéo, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est vraiment une très très mauvaise qualité, mais bon, voilà, l'histoire commence là, quoi. Du coup, bienvenue sur le Discord d'Idélia, le lien est en description, si tu veux pouvoir passer dessus, discuter avec nous et tout, enfin voilà, ici on a le Discord d'Idélia, donc je remonte un peu la conversation, donc le joueur s'appelle... Donc je suis allé regarder, il n'y a pas de chaîne YouTube, dans tous les cas, on n'est pas là pour l'insulter, voilà, c'est une personne, il ne faut pas les insulter, c'est juste, voilà, le cheater de la vidéo. Ce qui s'est passé, donc, c'est qu'on a eu ce premier screen qui est apparu, voilà, j'ai enfin fini le parcours après une heure de jump, il y a une récompense, donc on a eu ce screen, voilà, la chute de pierre, puisque quand tu arrives à la fin du jump, tu as la chute de pierre, donc en gros, c'est qui pierre ? C'est pierre, c'est un joueur qui tombe à l'infini, voilà, il n'est jamais vraiment tombé, et du coup, il tombe avec des pierres, si vous voulez, je vous montrerai ça après, à la fin de la vidéo. Enfin bref, du coup, on a ce screen qui apparaît, 30 FPS, les coordonnées et tout, bon, on va dire, c'est un truc classique, voilà, il y a des modes pour avoir les coordonnées, nombre d'FPS qui restent affichés en haut à gauche. Donc voilà, nous, on ne se pose aucune question. Donc on a un deuxième screen qui arrive ici, voilà, toujours les mêmes informations, le pseudo du joueur, on a pierre, regardez, il y a pierre ici qui est en train de tomber, enfin voilà, du coup, moi, je réponds poliment que voilà, il n'y a pas de récompense à la fin du jump. Et après, après, on a une vidéo, donc on a cette vidéo qui va apparaître, je lui ai sauté dessus, mais je suis par terre comme une merquesse, donc c'est là que j'ai compris que son pseudo, c'était pas merquesse, c'est une merguez, voilà, comme une merguez, donc on a cette vidéo qui est apparue, je vous la montre en plein écran, c'est une très très mauvaise qualité, 13 FPS, retenez le 13 FPS, voilà, il a sauté, et du coup, voilà, pour l'instant, voilà, il saute, normalement, il a fini le jump, il se dit, bon, voilà, j'ai fini le jump, je vais sauter. Faut savoir une petite information, à ce moment-là, je me posais déjà des questions, quand, en gros, il nous a dit, ça fait une heure que je suis en train de tenter le jump, et j'ai enfin de le réussir, alors que 10 minutes avant, j'étais sur le serveur avec ce joueur-là, et on faisait des parties, tu vois, je me suis dit, ça fait pas une heure, tu vois, ça fait 10 minutes, frérot, qu'est-ce que tu me barres à Tim ? Et enfin, bref, tu vois, je me dis, voilà, il est jeune, voilà, ça se voit dans la façon d'écrire, c'est une personne qui est jeune, donc, voilà, tu vois, une heure pour lui, pour lui, c'est comme 10 minutes, donc voilà, après cette réflexion, je me suis plus trop posé de questions. Donc voilà, il y a des trucs qui apparaissent, on a ce screen qui apparaît, donc voilà, il tombe sur la branche d'arbre, donc je vous montrerai après, sur le jump, puisqu'en gros, c'est un petit easter egg, voilà, on a toujours des informations qui sont ici, et voilà, nous, on n'y prête pas trop attention à ce screen, et voilà, si t'as remarqué, t'as remarqué pareil que nous, on l'a remarqué après, surtout c'est Nassim. Donc voilà, on a le screen, ces personnes nous posent des questions, donc on n'y répond pas. Donc t'as la conversation qui continue avec toujours des questions, et là, intervient Toei, qui s'est renommé en, je suis au brain, en scred, donc Toei, qui l'intervient, il fait 13 FPS, et là, ça va tout changer le cours de l'histoire. 13 FPS, point d'interrogation, c'est une phrase qui va changer complètement le cours de notre histoire, tout simplement parce que Nassim, se faisant chier, voilà, tout simplement, décida de retourner quand même sur les screens pour vérifier le nombre d'FPS du joueur. Et là, ça va vous surprendre, il revient sur les screens, il regarde tous, pour voir où il y a la 13 FPS, donc comme je vous l'ai montré, c'est sur la vidéo, il y aura quand même le dernier screen qui nous a été envoyé par rapport au jump, et regardez ce qui apparaît dessus, le fly unable. Alors, vous ne le voyez pas, du coup, j'ai déplacé ma caméra, et vous allez pouvoir le voir. Donc voilà, depuis tout à l'heure, je me rends compte que je parle, en vous montrant des screens, bon, vous pouvez, vous avez pu apercevoir qu'il y avait quelques informations qui étaient écrites, mais vous ne les avez pas vues. Du coup, en gros, on avait le nombre d'FPS, les coordonnées, comme je vous l'ai dit, et là, il y a un truc qui a apparu sur le screen, le fly unable. Tiens, 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 tiens. Du coup, je discute à Inasim, on discute avec le joueur sur le serveur qui nie tous les faits de cheat, voilà, c'est bizarre, il n'y a que les membres de l'administration et les membres du staff qui ont accès au fly sur le serveur, du coup, en fait, on a une commande, c'est le slash fly, et il est accessible que pour nous sur le hub. Et là, c'est bizarre qu'un joueur qui n'est pas gradé puisse avoir accès au fly. Du coup, on lui pose des questions, cette personne nie en bloc les affirmations qu'on lui donne, disant qu'il cheat. Sauf que là vient une chose assez drôle, donc il nous renvoie des screens et la chose assez drôle qui arrive, c'est sur le discussion hors sujet, il nous rebalance un screen, du coup, avec un x-ray. What ? Donc voilà, nous, on se dit, putain, quand même, impressionnant. Le mec, il nique, il cheat, il nous avouait sur le serveur qu'il cheatait sur son monde de solo avec un x-ray, et voilà, c'est juste un x-ray. Et là, du coup, il nous monte un screen, où il est sur le serveur avec le x-ray et le fly unable. Il faut savoir que le fly, vraiment le fly, s'il écrit, c'est qu'il l'a utilisé. Le jump, à mon avis, il ne l'a pas fait. Il a juste volé, puisqu'il n'y avait personne du staff qui était sur le serveur. Et on a profité pour voler et faire ses screens. Et là, on a le fly unable, et regardez-moi ça, ce magnifique x-ray. Donc voilà, ni plus ni moins, je ne sais pas comment on dit ça, du coup, moi, j'avais déjà prévenu que j'allais le ban. Il continue à nier qu'on fly. Là, je lui dis, bon, voilà, frérot, il ne faut pas abuser, tu nous mets ton x-ray, donc il nous répond, vous êtes chiant, c'était le compte de ma sœur, parce que je venais de le ban. Bah, moi, ce n'est pas un problème, que ce soit le compte de ta sœur, ou de ton frère, voilà. Tu as fait une bêtise avec, et bien, le compte, il est ban. En plus, je suis gentil, je ne l'ai banni qu'une semaine, alors que, normalement, c'est un ban d'un mois. Du coup, il y a Nass, qui lui répond, dommage pour ta sœur, elle pourra rejouer dans une semaine. Et lui, il dit, en plus, Nassimo, elle a dit qu'elle t'aimait bien, après, moi, je réponds que ce n'était pas ça qu'allait la faire un ban. Donc, attendez, je vous montre bien les messages, donc, ils sont juste au-dessus de ma tête. Du coup, moi, il me dit, elle, il, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas si c'est un mec ou une fille qui me dit, pas toi, Red People, elle a vu tes vidéos et ta tête, bah, comment dire ? Elle m'a dit, t'es mâche, c'est pas plus simple à dire. Donc, moi, je m'en fous, je lui réponds juste que critiquer le physique ou l'apparence d'une personne, ce n'est pas la chose la plus intelligente à faire. Il y a Connie qui ramène sa poire à qui dit, tu vas te calmer Coco, enfin, bref. Voilà, du coup, on n'a pas eu vraiment d'affirmation du cheat, on n'a pas eu vraiment d'aveu de la personne, à part ce magnifique screen du x-ray. Donc, voilà, il faut savoir que c'est quand même quelqu'un qui est assez jeune. Mais ! Eh oui, il y a un petit mais, l'histoire ne finit pas là. Donc, voilà, on a banni la personne, voilà, elle a continué à insister, comme vous pouvez le voir sur les quelques messages, que, voilà, il lui a coup de bannir. Et là, il y a un truc qui s'est produit, je vais vous le montrer tout de suite. Elle est partie envoyer des messages à Anasim, donc à Anasimo, pour discuter avec lui, et vous allez voir, le premier message est juste hilarant. Il a été envoyé, vraiment, quand je vous dis, dans la minute où il a arrêté de parler sur le Discord, c'est vraiment dans la minute où cette personne a arrêté de parler sur le Discord. Donc, voilà, je me suis amusé pour récupérer le screen, pour ne pas vous montrer les messages de l'administration. Voilà, du coup, j'ai appelé ça le dossier de cheat. Le premier message qui a été envoyé à Anas, je l'ouvre tout de suite, et vous allez pouvoir le voir. Euuh ! C'était vraiment dans la minute, hein, dans la minute qui a suivi la fin de son dernier message. Il a reçu ça ! Euuh ! C'est normal, je suis ban ! Me dis pas, c'est mon petit frère ! Je fais le buter ! Alors, en fait, ça m'a fait cautionner, enfin, bref, Covid-19. Comment ça, X-Ray et Fly ? Je fais le buter ! Donc, voilà, donc Anas, il se pose des questions, lui aussi, tu vois. Du coup, il lui répond, le tue pas pour un jeu cubique STP. Voilà, Anas, il est vraiment dans le troll. Vraiment, si vous le suivez sur Twitter, c'est quand même un petit troller, mais il est marrant. Et après, la personne lui répond, ban une semaine, mais il a fait quoi ? Aaaaaah ! Eh frérot, il ne fait pas le coup de la petite sœur, ou du grand frère ou de la grande sœur. Là, tu répond, bah, tu viens de l'écrire en majuscule juste avant, pourtant, ah oui, merde ! Mais je sais, ça, mais il a fait quoi exactement ? Il a Fly. Oui, c'est le concept du Fly, en effet, hashtag analyse. Donc, vraiment, on a eu d'autres messages après, je ne vais pas vous les montrer parce qu'ils sont un peu moins pertinents. Mais vraiment, voilà, c'était un ban assez magnifique qu'il fallait, qu'il fallait que je vous raconte en vidéo, parce que vraiment, j'ai sur-kiffé. Et ça m'a fait plaisir de vous le raconter. La vidéo fait à peu près 10 minutes, voilà, il y aura pas mal de cuts, donc, à mon avis, il y aura à faire un peu moins de 10 minutes, mais voilà. J'espère qu'elle vous aura plus. Si vous voulez d'autres récits de ce type, vous me le dites, et moi, j'en ferai d'autres, puisque ça me fait vraiment marrer. Pourquoi pas faire des admin series si un jour, on arrive à choper quelqu'un sur Discord ? Ça pourrait être vachement marrant. D'ailleurs, je voulais vous remercier, on est presque aux 200 abonnés sur... Eh bah, tout simplement sur YouTube, et ça me fait vraiment plaisir. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés. On continue à grind tous ensemble. L'objectif, les 5000 abonnés d'ici la fin de l'année. sur ce Stereid. Je vous dis bye bye et à très bientôt, tout le monde. Ciao !